De retour sur le plateau de La Tranche Info, place maintenant au focus où nous allons parler effectivement d'actualité locale de façon un peu plus poussée. Et ce soir, je reçois une personnalité haute en couleur, à savoir Steven Jean-Yves Zamor. Bonsoir. Bonsoir. Donc très prochainement, le 9 novembre prochain sur Canal+, sera diffusé Your Angels Model Success Story. D'habitude, effectivement, vous produisez des émissions qui mettent en scène les mannequins que vous envoyez au niveau international. Là, on aura un programme qui sera plus tourné sur vous, votre personnalité, votre parcours. Donc on va prendre les levants, tout simplement, avant la diffusion de l'émission. Et on va tenter d'en savoir un maximum sur vous ce soir. Donc, c'est en 2007 que vous est venue l'envie de vous lancer dans la mode ? Oui et non. C'était… Dites-nous tout. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? On ne peut pas se polier l'émission qui sort samedi. Pas trop, mais en partie. Non, donc, j'ai passé plusieurs stades. J'ai passé le stade de… J'ai voulu être jockey, je voulais être coiffeur. J'ai travaillé dans la finance internationale. Après, je me sentais un peu dépérien à la défense. Exactement. Donc, je me suis formé en cours du soir au maquillage, au stylisme. Et puis, j'ai fini dans les backstage en tant qu'assistant. Et donc, c'est là que j'ai découvert le métier d'agent. Et je me suis dit, ah, c'est le métier de ma vie. J'ai échangé avec les bookers, les managers. Et ils m'ont expliqué en quoi consistait leur métier. Et donc, je me suis identifié. Et c'est de là que j'ai fait mon bonhomme de chemin. Je me suis documenté, renseigné. Entre-temps, l'histoire de Your Angel avait germé. Et avait vu une forme de holding. Parce que je m'étais projeté dans l'avenir, en me disant que, bon, pour lancer quelque chose d'aussi innovant, aussi précurseur depuis les Antilles… – Depuis les Antilles, c'est vrai. – Voilà, il fallait que je puisse avoir trois axes qui soient cohérents, interdépendants et avec une source de levier d'argent. Donc, j'avais une partie axe Institut de beauté Spa. J'avais la partie gestion de mannequins. J'avais la partie événementielle, production de défilés, de shoot en tout genre. Eh bien, LKP est passé. – D'accord. – J'ai ouvert l'Institut qui était la manne financière pour pouvoir avoir des fonds pour développer les deux axes. Et puis, LKP est passé après un mois d'ouverture. Donc, j'ai tout liquidé. – Donc, la Institut de liquidation totale. – Voilà, j'ai tout liquidé. Et puis, je me suis dit, bon, avec des amis proches. Donc, j'ai fait une dépression. Je ne veux pas… – Parce que le projet a été avorté ? – Non, parce que j'ai perdu tout l'investissement. – Ah ! – Tu représentais combien, si ce n'est pas indiscret ? – Non, je n'ai pas envie de rester assez. Je n'ai pas envie de rester assez. – Oui, trop de zéro. – Voilà, donc, j'ai pu sauver ce qu'il restait. Et puis, j'ai tout réinjecté dans la mode, dans le mannequinat pour pouvoir… – Vous n'êtes pas démonté, malgré ça, malgré cette mauvaise passe ? – Non, il faut savoir se relever. Bon, après deux, trois mois de remise en question, de dépression. Donc, on se pose de bonnes questions. Et après, il fallait cette phase-là pour aller sur son… Comment dire ? Une vraie introspection. Savoir qu'est-ce que l'on aime intrinsèquement, qui l'on est. Donc, il y a eu cette phase de recherche et d'écoute de soi. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire le plus ? J'aime manager, j'aime transformer, trouver des mannequins bruts, les transformer. Donc, certains proches disent que je joue à la Barbie ou Ken. Parce que c'est ça. – Je voudrais nous expliquer si le mannequinat, ce n'est pas un peu ça, puisque vous les façonnez vraiment à votre image. Le manager les façonne à son image. – Pas à mon image, je n'ai pas la taille de mannequin. – Vous projetez, vous projetez une certaine, vous voyez ce qu'on ne voit pas. – C'est mon idéal, c'est mon fantasme de beauté, c'est la beauté noire qui me fait vibrer. – C'est ce qui m'intéresse le plus. – Voilà, j'ai envie de promotionner, de promouvoir notre beauté. En plus, j'ai découvert par le biais du marketing, par rapport à différentes recherches littéraires, que c'était un vecteur d'images et de restructuration, de réparation d'images pour la communauté noire. Donc, je suis arrivé sans savoir dans un domaine qui a été multifacette et très porteur et qui allait révolutionner ma vie et aussi celle de ces jeunes que j'ai pu caster, que j'ai pu avoir dans des castings sauvages, mais aussi au travers de mon concours « Your Angel Model Search » que je réalisais chaque année. Donc, à force d'en faire, j'ai recruté beaucoup de mannequins, donc j'ai voulu faire un break parce que c'est bien de recruter, mais il faut pouvoir avoir le temps de les lancer. – Trop de mannequins dans l'écurie « Your Angel Model » ? – Non, à un moment, j'en avais beaucoup à développer. Donc, étant donné que je suis perfectionniste, il faut pouvoir accorder du temps. Un mannequin, si un mannequin explose dès qu'on le lance, c'est très très bien, mais vous avez des mannequins qui demandent un peu plus de formation, un peu plus de coaching, un peu plus de développement personnel, un accompagnement beaucoup plus poussé et sur le long terme que d'autres. Donc, il y en a qui sont autonomes très tôt, au bout d'un ou deux mois, vous expliquez à des jeunes filles ou des garçons comment faire, comment se débrouiller à l'étranger, comment gérer leur agenda et tout ça. Donc, au bout de deux mois, ils sont autonomes, mais il y en a qui prennent six à l'un an. – Parce que c'est vrai que ce métier, il n'est pas commun, c'est pas vraiment commun. On est amené à beaucoup bouger, à beaucoup voyager, à se retrouver dans des palaces un peu, comme ils le disent eux-mêmes. C'est une autre vie, c'est une autre vie qui peut un peu brûler la tête, comme si on peut dire, qui peut les desservir au final de compte. Donc, comment vous arrivez à leur faire garder les pieds sur terre ? – Je pense qu'au sein de cette fratrie, parce qu'être agent, être manager, c'est plusieurs casquettes. Je suis grand frère. – Vous les considérez comme quoi ? – Mes enfants. – Comme vos enfants ? – Oui. – Carrément. – Oui, parce qu'on vit ensemble, on voyage ensemble. Les problèmes de cœur, je suis là. Je suis grand frère, papa, maman, confident, tonton. Donc, voilà, c'est un management, on gère de l'humain. L'humain, c'est aléatoire, c'est des émotions. Nous sommes faits de chair, nous avons des émotions. Il faut pouvoir les gérer. Et la plupart de mes mannequins, je les ai recrutés très très jeunes. Donc, à partir de 15-16 ans, je continue leur éducation, leur formatage. – Vous leur proposez vraiment des carrières ? – Des carrières. – Pas juste un coup, juste des projecteurs et après on t'oublie. – Non, non, c'est vraiment des carrières accompagnées de A à Z jusqu'à la reconversion. – D'accord. Vous leur donnez combien de temps en général ? Une dizaine d'années, mannequins, c'est 10 ans, 15 ans. – Dès qu'on reste beau, jeune et frais, on peut faire 15 ans, 20 ans. Naomi est toujours sur le podium. – J'avoue, j'avoue. Et puis il y a des mannequins grisonnants. – Voilà, après c'est comment on appréhende, on prépare les passations de stades, de paliers. Donc c'est ça, c'est savoir anticiper, préparer les transitions. Et c'est là que j'interviens aussi parce qu'en tant qu'agent, il faut anticiper, il faut mettre des stratégies en place, il faut étudier et le fait de les connaître et d'avoir grandi avec eux, de connaître leurs humeurs, leurs potentialités, leurs faiblesses, leur qualité. – Donc ça me permet d'avoir un management vraiment sur mesure et savoir jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux les pousser, surtout leurs limites parce que les caractères sont différents, il y en a qui sont plus susceptibles, il y en a qui ont des caractères plus forts, donc je ne peux pas m'adresser de la même manière aux uns comme aux autres. Donc voilà, c'est jongler entre les susceptibilités ou les caractères forts. Et voilà, on vit comme une petite famille et c'est ce qui nous permet de durer dans le temps et d'arriver à des sommets très élevés parce que c'est un métier qui est difficile et qui demande un moral d'acier. Donc c'est comme de l'entraînement d'un athlète de haut niveau. – Puisque nous, on voit le côté beau, on voit le côté strass, paillettes, on voit le côté podium. – Oui. – On ne voit pas trop la difficulté en fait. – Ah, mais pour avoir une très très belle photo, il faut peut-être tenir la pause pendant une heure ou deux heures où il y a 10 000 personnes, une coiffeure, maquillante, manucuriste, le photographe qui crie, qui n'est pas satisfait, les assistants qui ne sont pas satisfaits, mais il faut tenir la pause parce qu'il a décidé dans sa tête que c'est cette photo qu'il veut pour mettre dans le vogue italien. Donc voilà, il faut être très très patient. Si on n'est pas patient, ce n'est pas un métier pour vous. – Il faut faire beaucoup de social aussi, pour composer avec des caractères forts de tous les côtés. – Mais quand on gère de l'humain, il faut prendre en considération cette… – Oui, mais là, il y a humains et il y a humains artistes, humains qui créent, qui ont des idées parfois un petit peu farfelues que tout le monde ne traduit pas nécessairement. Et comme vous dites, qui veulent restituer ce qu'ils ont dans la tête, ça peut être très compliqué. – Donc c'est pour ça que je les prépare mentalement et notamment avec les différents coachs et amis qui m'accompagnent, notamment comme Mike Fedé qui est acteur et comédien, qui travaillent cette facette d'acteur et d'actrice. Parce qu'être mannequin, il faut être acteur, malléable, savoir identifier qui est qui rapidement et puis jouer la comédie quand il faut, déclencher des émotions quand il faut. Puisque si on doit jouer dans des campagnes publicitaires, on vend du rêve, on vend des émotions, on vend du lifestyle, on vend beaucoup de choses. Donc ça demande de puiser en soi, tirer sur des ficelles émotionnelles ou sensibles pour pouvoir délivrer en face de la caméra ce que le client paie pour avoir auprès de vous. – On peut aussi mettre le prix, autant… – Voilà, si on ne vous paye pas 10 000 euros une journée, autant que le film soit réussi. – J'espère bien, quand même à des niveaux comme ça, puisque c'est vrai que ce sont des montants astronomiques, ce ne sont pas des blagues, puisqu'on parle bien d'un niveau international, ce n'est pas du mannequinat au niveau local, vous les placez vraiment à l'international, dans les plus grands magazines et pour les plus grandes marques. – Exact, donc je suis, on va dire, le dénicheur de talent, de profil, de chasseur de tête, donc je vulgarise un petit peu les termes, on va dire que je suis le fournisseur des grandes agences. Donc je vais caster… – Donc il passe des coups de téléphone, allô Jean-Yves, bon, j'ai besoin de deux mannequins… – Non, régulièrement, ils me suivent sur les réseaux sociaux, ils m'envoient des mails, en fonction des demandes, des tendances du marché, les types de beauté qui sont plébiscitées, ou auprès des grandes marques, ils cherchent absolument ce type de beauté, par exemple. Des filles du style d'Ale Kouek sont très en vogue, les soudanaises sont en force sur le marché. – La couleur ébène est très apprisée en ce moment. – Voilà, il ne faut pas que ça devienne un phénomène de mode, donc il faut que ça… – Ça reste dans le temps. – Vous pensez que les mannequins noirs vont s'inscrire vraiment dans le temps ? – En tout cas, c'est toute la bataille que mènent Naomi, Bethanardison, qui est un ancien mannequin, qui est devenue militante. Donc elles se sont alliées à Iman pour pouvoir imposer le mannequin noir comme étant un mannequin légitime et non pas un mannequin tendance. Parce qu'il y a eu une très grande effervescence autour des mannequins parce qu'elles ont milité pour imposer les quotas et que les quotas soient respectés. Mais à contrario, mon analyse a été la suivante. C'est que quand j'ai commencé en 2007, de 2007 à 2010, il y avait 4 ou 5 mannequins en vogue qui se partageaient la niche des plus gros comptes. – Oui, il y avait Johan Smalls, il y avait Jordan Dune et puis d'autres. Et après cette explosion de demandes de diversité, on a eu l'illusion qu'il y avait plus… – Illusion ? – Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a diminué le nombre de contrats qu'elles avaient pour donner à d'autres visages. Donc au final… – C'est le même marché, en fait, ils ont divisé en petits morceaux. – Oui, voilà, comme ça avait tout, on va donner à tes petites soeurs un petit peu et donc comme ça on va… – Mais ce n'était pas un élargissement du marché ? – Non, non, non. – D'accord. – Et c'est pour ça que Naomi, Iman et Bédan sont montés au créneau pour exiger et mettre la pression aux grandes marques. Voilà, et c'est pour… – Parce que concrètement, ils ont besoin des mannequins noirs ? – Oui et non parce que… – Pour être dans le multi-ethnique, pour commercialiser maintenant, on sait qu'on est une très bonne clientèle en termes de mode. – Oui, mais on est une clientèle pas regardante ni soudée. – D'accord. – Quand on doit à… Par exemple, les grandes marques font très attention aux clients asiatiques, aux marchés asiatiques. Si vous faites… – Un faux pas à l'égard de la communauté, vous perdez des milliards. – Vous êtes boycottés et vos produits sont renvoyés du pays. Tandis qu'on va être victime de racisme, on va avoir des propos, même en backstage, des fois les mannequins sont victimes de blagues. – On connaît les anciens blagues, on est très bonnes amies que sont les mannequins professionnels. – Voilà, et puis ça peut se retranscrire aussi dans des dérapages publics de grands designers. Eh bien, la communauté ou la clientèle noire ne va pas sanctionner la marque. Et c'est là où… – C'est là tout le problème en fait. – C'est là tout le problème, c'est que derrière ce travail que je le fais, d'envoyer ces visages pour nous représenter, pour nous dire que nous sommes légitimes, que nous avons droit au luxe, nous sommes légitimes sur ce créneau, que nous sommes capables, nous sommes beaux et nous sommes redoutables. Eh bien, on n'a pas ce soutien au niveau des ventes, au niveau du boycott si on n'est pas respecté. Donc voilà, en tant que visage et en tant que marché, on devrait avoir ce lien étroit et soudé pour pouvoir nous faire respecter au sommet. – Alors après ces 10 ans de carrière, justement, on va parler de votre cas. Est-ce que vous avez été soutenu au long de ces 10 années ? Je ne parle pas de la famille. Si c'est pour parler de la famille, on imagine. – C'est pour ça que j'aime demander les questions avant. – Ce n'est pas possible ici. – Oui, mais c'est ça, c'est du live et c'est ce qui est bien également. Soutenu, j'ai été décrié, on m'en regardait avec des yeux. – Parce que vous êtes un personnage atypique, clairement. Vous êtes un homme et vous aimez beaucoup porter des talons. – Oui, mais ça, c'est venu après. – D'accord. – Oui, je me suis affranchi, je me suis libéré. Ça, c'était dans le process de cheminement, d'acceptation de soi. Et puis de vivre pleinement ma liberté et ce qui m'anime dans ma passion et dans mes choix vestimentaires, le mariage des codes et tout ça. Donc ça, c'est un cheminement qui a été progressif en même temps que ma carrière est en pleine ascension. – Donc même avant l'originalité, il y avait déjà des détracteurs. – Non, c'est que quand j'ai vu la graine à germes et que j'ai ouvert Your Angel, j'ai dit autour de moi, aux photographes, aux marques, même à ma mère, puisqu'elle le dit dans le teaser, ah bon ? J'ai dit oui, je veux lancer des mannequins, je veux être agent, je veux travailler dans la mode et tout ça, je veux lancer des mannequins. Elle m'a dit oui, que c'est de la prostitution, c'est de l'anorexie, que je vais prôner la maigreur et tout ça. Je lui ai dit mais non. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir une approche pédagogue. J'ai parlé de Mounia, j'ai parlé d'Ale Kouek, j'ai parlé de ces grandes figures qui m'ont inspiré et que je me devais de perpétuer. Et donc je me suis dit, contre vents et marées, c'est ce que je veux faire. Je suis assez têtu. Non mais pour arriver à ce niveau-là, on imagine bien qu'il y a beaucoup de tétusté, entre guillemets. Donc voilà, j'ai persévéré, je n'ai pas écouté les détracteurs. Je me suis dit non, en voyant la population locale, en voyant des gamines de 15, 16, 17 ans, je me suis dit mais elles sont naturellement minces. Donc ce n'est pas vous qui allez les forcer à suivre des régimes, à rester minces. C'est pour ça que j'avais des discours un peu humoristiques avec les parents. Des fois, les mères, je dis, ouais, elles sont le mec. J'ai dit mais, au passant, j'ai l'hôté, j'ai un petit gazelle, tu vois. Et c'est ça, j'ai su avoir le discours pour dédramatiser les choses, pour raviver la mémoire, surtout des mères, pour leur dire oui, qu'elles étaient jeunes et très minces. Donc c'est cette période-là qu'il faut permettre à leur progéniture d'optimiser, d'utiliser ce passeport-là pour accéder à d'autres marchés, à d'autres rêves. – Mais c'est vrai que ce code-là, principalement dans le mannequinat, commence à poser problème. – Pourquoi ? – Les profils un peu filiformes qu'ils demandent, de plus en plus de femmes… – C'est un faux problème. – De plus en plus de femmes veulent se reconnaître à travers les mannequins. – Oui, mais là, on s'attaque à d'autres problèmes. D'autres problèmes, mais qui ne sont pas des vrais problèmes. Parce qu'on nous a décrié sur l'anorexie, mais il faut savoir que les vraies filles anorexiques ne représentent même pas 0,2% du volume de mannequins exerçant sur la planète. Et c'est pour ça que j'ai demandé, parce qu'on a eu des colloques, et j'étais même prêt à monter un syndicat pour défendre les mannequins, parce que ça va encore loin. Et donc j'ai d'autres projets dans les tiroirs, parce que s'attaquer à l'anorexie, pour moi, c'est un faux problème, parce que l'obésité, la surcharge pondérale, fait beaucoup plus de dégâts que l'anorexie. Et c'est vrai que les deux peuvent être des dangers pour notre jeunesse, mais ce n'est pas le mannequinat qui pousse une fille à être anorexique. – Moi, je ne parle même pas du côté dangereux. C'est vrai que nous également, il ne vaut mieux pas, c'est sûr, tout le monde le sait. Moi, je parle du visuel. – Oui, du visuel. – De ce que les gens voient, vraiment. – Il y a une petite jalousie aussi, il y a le corps parfait, puisqu'on a déterminé dans ce monde qu'il y avait des mensurations pour un corps parfait. Et beaucoup de femmes ne rentrent pas justement dans du 34 ou du 36. – Oui, mais ce n'est pas parce qu'on ne rentre pas dans du 34 ou du 36 que la marque ne pourra pas vous faire ce modèle-là dans votre taille. Donc, je pense que c'est l'effet pervers aussi du marketing. – Qui axe principalement sur les femmes minces. – Oui, qui fait un matraquage, qui vend une jeunesse éternelle, qui vend une minceur prodigieuse et tout ça. Donc, voilà, c'est l'effet pervers du marketing. Bon, on ne peut pas blâmer ces jeunes filles qui sont censées porter des prototypes. Ce qu'elles portent, ce sont des prototypes sur les cabines, sur les défilés ou sur les pages de magazines. Et après, ces prototypes sont dupliqués dans les ateliers, dans les usines du 42, 38, 42, 40. Donc, voilà, c'est vrai que… – Mais la première taille toujours, on est d'accord, c'est le 34 ou 36. – Oui, mais pour m'être intéressée au mouvement un peu pro-HANA, je ne sais pas si tu connais ce nom. – Non, pro-HANA ? – Pro-HANA, c'est une toile, c'est un réseau de filles qui vantent les mérites de l'anorexie. Donc, elles appellent ça pro-HANA, c'est le clan… – Elles vantent les mérites de l'anorexie. – Donc, voilà, pour avoir étudié un petit peu leur profil, les études qui avaient été menées sur ce mouvement. Pourquoi elles étaient arrivées à ce stade-là ? Eh bien, c'était des traumas familiaux. – D'accord. – Voilà. – Mais pas le mannequinant lui-même ou l'exigence ? – Non, elles se sont réfugiées. Elles ont cherché des figures pour se rattacher par rapport au désespoir familial qu'elles vivaient. Et voilà, donc ça peut appartenir de l'inceste, de l'agression sexuelle, l'agression. Voilà, des traumas, plein de traumas et qui déconnectent ces jeunes filles de la réalité et elles se rattachent à des figures médiatiques qu'elles ont sous la main et puis elles se perdent dans cet univers où elles s'enferment. Et donc, voilà, et elles veulent… On va dire que c'est une auto-mutilation de vouloir se forcer à ressembler à cette image figée. Donc voilà, c'est pour ça que je dis aux gens, voilà, je protège aussi ce métier mais je protège aussi mes mannequins à avoir une bonne hygiène. Donc on peut rester belle et mince mais on ne peut pas s'empiffrer du fast-food sans faire du sport. – C'est clair qu'on ne peut pas mal manger et espérer garder la forme. – Donc voilà, au sein de notre fratrie, on fait du yoga, on fait du cross-fit, on mange des smoothies, on mange sainement. Donc on a aussi des nutritionnistes, je travaille avec des nutritionnistes, avec des coaches sportifs. Donc c'est vraiment un métier qui est encadré pour ne pas être malnutri, ne pas avoir de carences. Donc elles ont une formation sur les aliments, leurs apports caloriques et tout ça. donc à pouvoir faire son panier alimentaire journalier pour ne pas avoir des carences et sur la semaine être équilibré. – En tout cas, vous êtes le seul entier effectivement à faire ce que vous faites. Donc chapeau déjà pour la réalisation. Autrement, on n'aurait pas de mannequin de chez nous qu'on verrait effectivement dans les magazines et sur les podiums des grandes marques et des grands défilés. Donc on ne vous souhaite que du bon pour Your Angels, ce modèle. Ça c'est sûr et certain. Donc on va revenir quand même à cette émission qui va commencer le 9 novembre prochain sur Canal+. Donc une espèce de web-série qui vous a suivi sur votre parcours. – Exactement. – Ça a l'air très animé, ça bouge énormément. – Exactement. – Combien de destinations vous touchez comme ça dans une année ? – Mes mannequins ou moi ? – Vos mannequins et vous. – Est-ce que vous les suivez les trois ? – J'arrêtais de suivre. – Ah, c'est très impressionnable. – Non, j'aurais bien aimé mais n'étant pas mannequin, les marques ne paient pas mon voyage. Donc comme je ne suis pas une Tara, je ne suis pas une Estelle ou même un Terrence, donc il faut savoir que les mannequins quand ils ont leur cachet, les clients paient leur billet d'avion, leur hébergement et tout. Et moi pour l'issue, je dois payer tout. – Donc vous les suivez quand ils sont encore… – Au début. – Au prémisse. Et après, bon, vol de tes propres ailes. – Après, quand je fais le billet avec l'expert comptable, ça me fait des charges exponentielles. – On imagine, si c'est pour faire en Chine, après monter au Japon, après descendre en Russie. – Au début, pendant les trois, quatre premières années, j'ai suivi parce que ça me permettait aussi d'instaurer un réseau connu, un réseau de confiance. Donc il fallait que j'aille sur le terrain pour ficeler et bien verrouiller tout cela. Et puis une fois qu'on a le réseau, qu'on se connaît tous, on est sur WhatsApp, je suis sur WhatsApp, je follow les agents, les agences, les directeurs d'agences, on se connaît. Et puis pour les Fashion Week, tout le monde converge sur les capitales. Donc on a le temps de dîner ensemble et de se revoir. Donc après, je n'ai plus besoin de voyager, de suivre tout le monde sur les grandes capitales ou même sur les productions délocalisées. Par exemple, elles peuvent aller shooter une campagne de maillot de bain au Bahamas ou aller, par exemple, BMW qui tourne ses spots télé en Afrique du Sud pour les décors. Donc oui, c'est attractif, intéressant d'aller sur les 7 et 2 voies comment les mannequins font. Mais c'est un luxe qui me reviendrait très, très cher. Très, très trop cher, justement. Voilà, le but, c'est d'être rentable quand même dans cette entreprise. On est d'accord. Dans toute activité, de toute façon, la rentabilité prime. Donc 9 novembre prochain sur Canal+, Your Angels Model, mais là, c'est la success story, justement, de vous, Steven George Zamor. Avant de passer la bande, justement, la bande annonce avant de se quitter, un petit mot pour maman, quand même ? Parce que moi, j'aime bien la séquence, justement, dans l'extrait qu'on va passer. J'aime bien la séquence avec maman. Un petit mot pour elle, quand même. Ah ben, je remercie ma mère de m'avoir épaulée et puis de m'avoir laissée faire mes choix. Donc je remercie énormément son ouverture d'esprit, son amour indéfectible. Et je pense que son témoignage et son cheminement pour m'accompagner et puis m'accepter dans ma singularité, dans mes choix et dans mon projet de vie, dans ma détermination, doit être un exemple pour les parents qui y est. Et je pense que c'est pour cela qu'elle a accepté de se dévoiler, parce qu'on parle dans cette série sans filtre. Et je remercie Canal+, de m'avoir soutenu, de m'avoir donné cette plateforme non négligeable, parce qu'il se trouve qu'on va se retrouver normalement en national et dans les dom-toms. – Ce n'est pas quelque chose… Vous êtes passé sur Biti, déjà. – Oui, mais là, toucher tous les dom-toms dans l'intégralité, c'est quelque chose de fort et d'important pour moi, parce qu'en tant que noir, antillais, qui s'assume pleinement dans ses choix et dans sa personnalité, je pense qu'on a des messages forts à faire passer dans notre communauté et que les parents aiment leurs enfants, quel que soit leur choix de cœur, de vie, de destin. Et que, en tout cas, ma mère délivre un message qui est assez fort et elle se livre sans filtre et sans tabou et même mes grands-parents sont dans cette série. Donc, je remercie à ma famille. Et comme je dis dans cette série, on ne choisit pas sa famille, mais je pense que je ne suis pas tombé dans une pas trop maille. – Pour arriver à faire cette succès, je pense que la famille joue beaucoup. Et un petit message aussi pour ces jeunes demoiselles qui croiseront votre chemin. vous préférez les voir brutes de décoffrage sans maquillage, puisque je sais que vous les repérez. Quand vous les croisez, vous pouvez repérer une fille et lui proposer une carrière. Donc, ça peut arriver du jour au lendemain, ça peut tomber sur elle. – Oui, oui. – Donc, plus maquillée ou plus naturelle ? – Non, au casting, de toute façon, quand on lance les castings, on a des lingettes démaquillantes. – Donc, ce n'est pas la peine d'essayer ? – Non, c'est préférable, parce que si on veut vendre du rêve au casting et puis après, je commence à dégrossir et les critères ne seront pas au rendez-vous, ce serait une désillusion qui arrivera tout le temps. Autant arriver brut, au moins, je peux faire un diagnostic du potentiel, dire, voilà, des tâches, des problèmes de peau, ça se règle. Je travaille avec des dermateaux, on a de bons dermateaux. – Parce qu'il faut voir au-delà des petits défauts. – Voilà, au-delà des petits ou des gros défauts. – Des gros défauts. – Tout est perfectible. Voilà, on peut avoir un embonpoint, voilà, deux mois avec le coach sportif, on va pouvoir rééquilibrer l'alimentation, c'est réglé. Après, c'est savoir si cette personne a une photogénie exploitable et lui permettant d'être son passeport pour l'international, c'est surtout ça. Je ne veux pas vendre de rêve, je veux travailler une matière brute, consciente et éclairée. Et puis après, on travaille le parcours de vie, on travaille le coaching, la démarche, les outils, les codes du métier, parce que, comme je vous le dis, les mannequins hommes et femmes grandissent avec moi, ce sont comme mes enfants, parce que je dois, au quotidien, veiller à leur bien-être psychologique et physique, et en même temps, leur donner tous les outils pour être armé dans cette industrie. Donc, voilà, c'est une jungle. On pourrait le dire. C'est une jungle. Voilà. Mais sans être dans le mannequinat, la vie, c'est déjà une jungle. Oui, mais dans le mannequinat, c'est un peu plus compliqué. On m'a raconté un petit peu les coulisses du mannequinat et des élections de Miss. Non, par contre, on va se fâcher. C'est pas la même chose ? Non, Miss et mannequinat. Oui, c'est plus simple de faire Miss que de faire mannequin, on est d'accord, mais c'est un peu le même esprit. On sourit beaucoup devant les objectifs, mais on se crêpe le chignon en backstage. Ça, c'est avant. C'est avant ? Il y a la collaboration, maintenant. Oui. En tout cas, chez moi, il y a la collaboration. Chez vous. OK, on est d'accord. Mais après, il y a d'autres techniques. On n'a pas besoin forcément d'agresser ou de faire des coups bas pour réussir. Et moi, ce que je prône, c'est l'excellence. Tout simplement. Best body, best work, best attitude, you get the job. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Si tu es le meilleur, la meilleure sur le créneau, tu… Tu auras le job, nécessairement. Et c'est pour ça que je dis, voilà, il n'y a pas de relâchement parce qu'il faut de l'hygiène corporelle en permanence, faire les masques, aller en institut, ne pas monter à moto ni à vélo pour préserver les jambes. Donc, c'est voilà. Leur capital, c'est leur corps. Donc, on ne peut pas l'abîmer. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est pas forcément réparable toujours. Donc, autant se préserver pour optimiser sa carrière. Voilà. Et je surveille. Au grain. En permanence. On a remis ça. Au grain même. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Steven. J'ai évidemment… En tout cas, merci à Canal 10 de me suivre et partenir ou pas. Vous avez toujours été une très, très belle plateforme pour nous accompagner, nous suivre de près et vous impliquer. Et ça, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, en tout cas. Et effectivement, on vous suit puisqu'on est partenaire effectivement de cette émission. Et avant de se quitter, effectivement, on va regarder cette bande à noms sur Your Angels Model Success Story sur Steven, Jean-Yves Amor. Passez une excellente soirée sur Canal 10. Je vous retrouve demain. Et bonsoir à vous. Bonsoir. Moi, c'est un rêve depuis mon caillou. Donc, je rêvais de lancer des mannequins. Je rêvais d'être reconnu en tant qu'agent. Je me dis, « Maman, tu sais, j'ai réfléchi. Je suis attirée par la mode. Je suis attirée par le mannequin-là. » Et comme ça, je lui dis, « Ah bon ? » J'allais faire ça en 2009-2010. Aller prendre des mannequins au Martinique. Pour leur dire, « Oui, je vais faire deux, trois mannequins internationaux. Viens, on va à New York. » J'ai fait ma première Fashion Week. À la fin, j'ai versé des larmes parce que je me suis dit, « Mais putain, en fait, j'ai réussi. » Voilà, j'ai réussi. Et j'ai défilé avec Paris, c'est ça. C'est inimaginable pour moi. Qu'histoire de Martinique qui n'a jamais rien fait. Jean-Paul Goutier, une pointure directe de l'industrie. À donner un train de vie qui n'a aucun sens. 5 étoiles, 4 étoiles, chauffeur. Combien ça gagne un mannequin ? C'est bien sûr que les gens pensent que les mannequins sont arrivés de la campagne du Lament ou du OBA jusqu'à un magasin de Voxel. Tout le monde vers du décor doit être raconté. Non, je suis dédolé, les gars, je ne suis pas content. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Quand tu as un backstage, là, je peux pleurer de douleur. Mais avant, non. Et ça a chamboulé ma vie. Sous-titrage MFP.